Générique 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 Bien, toujours en direct dans Good Morning Business jusqu'à BFM Business, sur BFM Business jusqu'à Deezer évidemment ce matin. Alors on va reparler un petit peu de la situation des cafés, hôtels, restaurants, des discothèques aussi qui sont dans une situation assez préoccupante. Ça, on fait le constat maintenant depuis un certain nombre de semaines. On va en parler avec le député La République En Marche du Calvados, Christophe Blanchet. Bonjour M. Blanchet. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce mercredi matin sur BFM Business. On va parler notamment avec vous quand même un petit peu du monde de la nuit, des discothèques, parce que vous me passerez l'expression, j'ai vu qu'on vous surnommait à certains égards le night clubber de l'Assemblée Nationale pour la raison que vous êtes un ex-gérant de discothèques. Vous gériez dès l'âge de 20 ans des discothèques, c'est bien ça M. Blanchet ? Oui, alors je n'aime pas trop le terme night clubber de l'Assemblée, sauf si c'était parce que je siège régulièrement la nuit à l'Assemblée. Ah oui, voilà, pour d'autres raisons évidemment. Est-ce qu'on dit des médecins que ce sont les maîtres de l'Assemblée, les députeurs de l'Assemblée ? Non, c'est un député à l'Assemblée Nationale qui a eu un vécu avant et qui l'assume. Et qui l'assume totalement et il n'y a aucun problème avec ça évidemment. Je revoyais ce chiffre, on va parler effectivement du monde de la nuit qui a obtenu des aides récemment, un plan estimé à 50 millions d'euros. Pour un secteur, il faut rappeler ce chiffre quand même, qu'on a tendance à minimiser. Vous dites vous, ce monde de la nuit entre guillemets, il génère près de 45 000 emplois entre emplois directs et indirects. C'est ça M. Blanchet aujourd'hui ? Alors on est à 45 000 emplois en totalité, 15 000 emplois directs à CDI à temps plein et 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Mais c'est surtout un modèle économique qui influe sur des territoires touristiques et des territoires aussi ruraux. Qui influe aussi sur un modèle sociétal et qui influe aussi sur le modèle culturel. N'oublions pas que le milieu de la nuit, ces professionnels participent à l'activité culturelle, notamment 40% de la musique électronique est exportée à travers le monde grâce au début de ces DJs qui sont connus mondialement dans ces clubs en France. C'est vrai, ces discothèques, ces boîtes de nuit présentes notamment dans les zones touristiques. Question, je ne pense pas que ce soit le cas, mais les boîtes de nuit ne sont pas concernées par le PGE saison qui entre en vigueur aujourd'hui, M. Blanchet ? Alors, ce n'est pas très clair pour l'instant, donc ce n'est pas la réponse. Non, pour l'instant, uniquement pour les discothèques, on ne sait pas si avant dans le PGE saison, elles devraient y rentrer puisque la plupart d'entre elles qui sont fermées réalisent pour la moitié 90% de leur chiffre d'affaires l'été. Donc, quand on part du principe que c'est les trois meilleurs mois de l'année qui sont pris en compte, je pense que ça pourrait être. Mais ça fait partie des questions que l'on pose aux ministres concernés avec 150 députés à l'Assemblée. Sauf que visiblement, les discothèques ont déjà du mal à avoir accès aux prêts garantis par l'État, version classique, opérationnelle depuis des semaines. C'est ça le problème aussi. Chanson, vous savez, c'est un secteur d'activité où les banques ont beaucoup de mal à prêter. Donc, si vous n'arrivez pas à 80% de la peur, généralement, les banques ne vous prêtent pas. Donc, pour obtenir les prêts garantis par l'État, il y a eu quelques blocages depuis 3-4 mois. En l'occurrence, le ministre Alain Griset s'est emparé du dossier, et je le remercie, fortement, et a demandé à ce que les banques, maintenant, respectent le jeu. Parce que, tout simplement, c'est des chers entreprises comme d'autres. Ce sont des entrepreneurs, des responsables, et qui méritent toute la considération, et aucun mépris de la part de quelques banques. Donc, le ministre Alain Griset s'est engagé à ce que, s'il y avait des refus de PGE, que ces refus soient remontés, pour voir si c'est des refus qui sont pertinents, ou des refus qui sont simplement sur des préjugés. – Bon, grosse difficulté pour les discothèques, les boîtes de nuit, qui risquent de ne pas rouvrir tout de suite. Apparemment, on va se revoir entre les représentants de la profession et le gouvernement à la fin du mois d'août. Mais enfin, il y a quand même de sérieux doutes sur le fait qu'on puisse rouvrir dès la fin du mois d'août. Monsieur Blanchet, il faut être clair, il faut être honnête là-dessus. – Ben, ça dépend quel argument vous avancez. – La distanciation sociale, notamment, entre autres, pour des raisons. – Pour des raisons, je n'ai pas entendu parler. – De distanciation sociale, raison aussi basique que c'est là, quand on parle de boîte de nuit, finalement. – Ouais, non, mais c'est sûr que la distanciation sociale est un dossier évoqué, mais bon, je vois beaucoup moins de distanciation dans les fêtes privées organisées à gauche à droite, dans les soirées privées, dans les soirées organisées. Dans certains clubs libertins qui peuvent rouvrir aujourd'hui, qui sont rouvents depuis trois mois, la distanciation sociale est identique. – Je vois beaucoup moins de distanciation sociale vers les grandes fêtes du village. Et bientôt, demain, j'attends de voir comment on va se faire cette distanciation sociale dans les manifestations de plus de 5 000 personnes. – Bon, grosse difficulté pour les boîtes de nuit, pour le monde de la nuit. Grosse difficulté aussi, alors peut-être pas de même ampleur dans les cafés, hôtels, restaurants. Comment est-ce que vous jugez, vous, la situation ? Est-ce que vous pensez qu'au-delà de toutes les mesures déjà annoncées et qui vont courir encore pour un certain nombre de mois, pour cette profession, il va falloir des gestes additionnels pour éviter un bain de sang social du côté des cafés, hôtels, restaurants ? Je voyais qu'en Espagne, on estimait que 13% des hôtels, cafés, restaurants avaient déjà fermé. Est-ce que vous pensez qu'on va vers ce genre de chiffres catastrophiques, M. Blanchet ? – Dès le début, en tant que vice-président du groupe touriste à l'Assemblée nationale, avec Pascal Fontenelle-Personne, la présidente du groupe touriste, dès le mois de mars-avril, on avait émis dans nos rapports avec tous nos collègues qu'il fallait une année blanche totale pour tout le secteur touristique. Une année blanche totale qui prenne jusqu'en mars 2021. Sinon, on aura un effondrement de certaines catégories qui ont des difficultés. Aujourd'hui, le climat sur la France est bon, aussi bien le climat météo que le climat économique pour ces secteurs d'activité, mais tout dépend des zones. On a des zones où les hôtels ne sont pas remplis, vous le savez très bien, notamment à Paris, où c'est vraiment une catastrophe économique. Mais sur les côtes, soit Bretonne, Normande, Côte d'Azur, où on va dire que les commerces fonctionnent, les cafés, à partir du moment où ils ont aussi l'exploitation de terrasses agrandies, où les communes ont joué le jeu pour la plupart, on voit qu'il y a un phénomène de consommation qui se fait. Mais la saison va s'arrêter le 1er septembre pour la plupart, et ça va être difficile de maintenir cet hiver, parce que généralement, on fait son trésor de guerre pendant l'été, et ça permet de vivre correctement pendant l'hiver, ou de survivre pour certains. Donc on va bien voir cela. À côté de cela, il y a aussi des territoires qui vivent de clientèle étrangère, je pense évidemment à la Normandie, avec tous les Américains qui viennent nous dire, pour le voir de mémoire par rapport aux zones de débarquement. Ce sont des hôtels aujourd'hui qui ont zéro recette, parce qu'il n'y a pas de touristes qui viennent, il y a des zones vraiment qui sont sinistrées. Comment ça se passe aujourd'hui dans les grandes zones du département de la région, Calvados notamment, voilà, Deauville-Trouville, évidemment, auquel on pense, Onfleur, évidemment. Ce sont des villes qui ont un côté attractif, et les Français viennent, donc on va dire qu'il y a du monde, ça consomme. Pour ceux qui ont la chance d'avoir des grandes terrasses, ça consomme bien. Les hôtels ne sont pas tous remplis, mais ils fonctionnent plutôt bien. Oui, mais ça ne compense pas l'absence des touristes étrangers, M. Blanchet, on est d'accord. Ça ne compensera jamais à 100% les touristes étrangers, mais ça commence pas mal, la clientèle. Tout dépend des territoires où l'on est véritablement. Il faut bien voir, il y a une disparité. Les Français ont quand même fait du consommé sur place, du consommé proche, et ça, c'est à noter, je pense que ça doit être une opportunité aussi pour l'avenir, de fidélisation à prévoir, de pouvoir fidéliser cette clientèle française, qui, en fait, on dit, tiens, si on a tout à côté de chez nous, ou pas très loin, pourquoi prendre un avion et partir beaucoup plus loin, alors qu'on a l'exotisme à deux bras de chez nous, tout simplement. Est-ce qu'il nous reste une minute, Christophe Blanchet ? Je vais vous poser la question très franchement. Est-ce que vous pensez que l'État a pris la mesure de la détresse dans laquelle se trouve cette profession ? J'en veux, pour exemple, ce qui s'est passé récemment sur l'interdiction du chauffage pour les terrasses de café et de restaurant, ça devait être appliqué très prochainement, ça a été repoussé. Est-ce que vous dites que là, le gouvernement a manqué un petit peu de vigilance et de connaissance du sujet ? Cette connaissance que vous avez, vous, peut-être, de par votre passé d'entrepreneur ? Je pense que le gouvernement a pris la pleine mesure du tourisme. On a la chance d'avoir un ministre, Jean-Baptiste Lemoyne, qui est concerné par le tourisme, il connaît parfaitement les choses et qui suit le tourisme depuis trois ans de Vagnon, très concrète. Maintenant, il y a toujours des effets d'annonce, des fois, qui ne sont pas adaptés à la chronologie. Donc, il y a des choses à annoncer avec chronologie, à construire. Et une annonce, si elle est opportune, il faut qu'elle fédère. Et qu'elle soit comprise, je pense qu'il y a des annonces qui méritent d'avoir beaucoup de pédagogie, d'explications pour qu'elle puisse fédérer et avoir une adhésion. Bien, rendez-vous donc à la rentrée pour voir si le gouvernement prend des mesures additionnelles pour ces secteurs que vous représentez et dont vous êtes quelque part le porte-parole à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, Christophe Blanchet. Merci infiniment. Député La République En Marche du Calvados et bon été dans le Calvados où apparemment le temps est assez clément ces jours-ci. Merci beaucoup.